coucou tout le monde c'est hélène bienvenue sur ma chaîne hélène et le diamond painting donc aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo un petit peu mélangé donc produits terminés du mois de juin il n'y en aura pas beaucoup vous allez voir je vais vous montrer mes achats il n'aura pas non plus beaucoup vous allez voir et mes petits cadeaux d'anniversaire voilà il n'y en aura pas beaucoup non plus puisque j'ai pas eu beaucoup de choses au niveau loisirs créatifs mais voilà ça va faire une petite vidéo sympa où je vais pouvoir un petit peu papoter avec vous parce que je suis désolé je sais qu'en ce moment j'ai eu beaucoup de demandes partenariats tout est arrivé d'un coup donc il a fallu que je poste tout sur ma chaîne et moi je voulais entre temps vous faire d'autres vidéos un peu blabla un peu tuto un peu autre mais j'ai absolument pas le temps vous allez voir ce que j'ai fait ce mois-ci en loisirs créatifs je n'ai même pas le temps d'en faire donc imaginez j'ai pas le temps de me détendre à faire des loisirs créatifs donc faire des vidéos youtube en plus voilà je suis désolé mais oui mon boulot je me suis lancée de plus peu donc mon boulot passe avant ma famille mes enfants ma maison mes animaux qui sont là tout autour de moi en train de faire la sieste bah voilà tout ça ça passe avant et en général d'habitude j'ai toujours du temps pour moi pour faire du loisir créatif et pour vous pour vous faire des vidéos mais là ça a été assez compliqué en ce mois de juin et je vous avouerai qu'en août ça va pas être mieux puisque bah c'est pareil j'ai pas mal de boulot et c'est surtout que je vais partir en vacances pendant quinze jours voilà les deux dernières semaines de juillet donc du coup c'est compliqué donc j'espère que vous me pardonnerez après je sais que voilà il ya quelques temps je voulais arrêter parce qu'en fait je devais aussi un petit peu m'en douter que ça allait tourner comme ça que j'aurai pas le temps mais ça va être des périodes donc je veux pas laisser ma chaîne parce que je veux pas vous abandonner mais je pense qu'il faut que vous compreniez que voilà il y aura des périodes un petit peu creuses où il y aura moins de vidéos et d'autres périodes où j'aurai un peu plus le temps et ce sera cool pour vous voilà donc j'espère que vous comprenez tout ça et que vous ne m'en voulez pas alors je vais vous abaisser sur la table je vais vous montrer ben voilà vous envoyez un petit qui dort je vais vous montrer ce que j'ai fait ce mois ci et ça se résume à ça la seule chose que j'ai fait c'est des coloriages mystère parce que j'ai pas eu le temps alors oui j'ai fait un puzzle je vais voir je sais plus si j'ai gardé la photo je vous l'avais pris en photo mais oui j'ai dû vous la garder mais je l'ai pas en coller donc du coup je peux pas vous montrer encadré parce que là j'ai plus de place dans ma pièce j'ai plus de cadre j'ai plus les moyens d'acheter des cadres donc je les fais et je les démonté pour que ça prenne moins de place bon je vous dirai tout ça après d'abord je vous montre mes colons mystères donc je suis resté focus sur le princesse puisque c'est celui que je veux avancer et je suis à fond dedans alors ça commence à partir de quand juin ben voilà donc j'ai fait jasmine voilà donc magnifique c'est franchement depuis que je les fais au crayon j'en suis fier de mes coloriages mystères alors j'étais pas fier au feutre parce que ça me détendait c'est j'aimais mes colos mais j'étais pas fière de les montrer parce que des fois enfin voilà c'était vraiment pas les bonnes couleurs il y avait des traces ça faisait pas autant joli qu'aux crayons de couleurs là j'en suis super fière même si je sais qu'il y a des personnes qui font des colons mystères arrangés et qui sont encore plus beaux que les miens mais je m'en fiche j'adore regarder les leurs et j'adore regarder les miens aussi voilà donc j'ai fait jasmine j'ai fait ariel aussi voilà donc quand c'est des grandes zones blanches comme ça je mets pas du posca partout ça m'agace ça me fait prendre beaucoup trop de produits alors oui on voit les traits j'aime pas mais bon tant pis c'est comme ça ensuite j'ai fait blanche neige voilà super sympa à faire celui ci hyper rapide là je suis tombé sur deux types de colo différence moi si les colo avec des gros traits comme ça qui sont hyper rapides et je vais vous montrer après je me suis pris la tête sur un colo je me demande c'est pas le dernier que j'ai fait ce mois ci ensuite j'ai fait pocantas voilà j'avais un peu peur au niveau des couleurs là que ça fasse des blocos et au final ça fait super bien ensuite j'ai fait alors lui j'ai mis du temps à le faire c'était pas mal de petites portions le palais d'agraba voilà donc le château de jasmine c'est même c'est pas un château mais voilà donc alors là j'adore le ciel franchement magnifique alors par contre toutes les petites maisons là et puis toutes les petites zones qui avaient dans le palais ça m'a pris beaucoup de temps mais bon ça en valait le coup parce que le résultat est trop trop beau ensuite j'ai fait le mulan alors celui ci bon le résultat ça me plaît mais j'ai pas aimé plus que ça le faire tout simplement parce que bah déjà un gros fond rouge comme ça c'est galère jali stop merci le grand fond rouge l'effet à la fin j'aurais pas dû j'aurais dû faire des petits morceaux par petits morceaux ça m'aurait paru moins long et puis les couleurs de son kimono ils sont pas franchement les couleurs que je préfère mais l'ensemble est très harmonieux et j'aime beaucoup l'effet qu'il ya avec l'ombre comme ça je trouve ça plutôt pas mal terminé mes affaires j'ai pas spécialement chez mes ensuite on avait blanche neige encore une fois on voit la différence de génération avec blanche neige et les autres princesses ces traits sont beaucoup plus simplifiés c'est incroyable donc voilà très bien bon c'est ça fait un peu blocos et puis là j'ai dû me tromper au niveau des pierres il devait y avoir une couleur un peu plus clair parce que du coup on s'en rend pas bien compte mais bon dans l'ensemble ça passe après j'étais trop contente je suis enfin arrivé au premier colo de réponse parce que oui j'ai un doute mais il me semble que j'en avais pas encore fait dans celui là dans l'ancien oui ah si 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 non j'avais déjà fait celui ci mais un autre de réponse du coup un peu différente parce que là c'est à son mariage quand elle a les cheveux courts alors j'ai adoré le faire sauf les il m'énerve leur machin là je pense qu'il va falloir que j'investisse dans un stylo style posca hyper fin les pointes les plus fines que j'ai en posca c'est 1m je crois qu'il y a en dessous il me semble il y a 0,5 il faudrait que je m'en achète un blanc parce qu'à chaque fois je me galère ça fait moche là j'ai même rajouté du stickles dessus bah il y a rien à faire on voit le blanc en dessous donc ça il va falloir que j'investisse parce qu'il y en a partout dans le colo des princesses et ça fait trop beau à la base d'avoir des petits trucs scintillants et moi je les foire ça fait moche voilà mais je suis plutôt contente de mon colo quand même parce que j'ai fait une petite chose que j'avais jamais fait avant j'ai rajouté du stylo gel là autour de ça parce que je trouvais que ça faisait pas très joli alors à la base les détails sont sympas mais les couleurs associées ça allait pas ensemble et ça faisait fadouille en fait juste le crayon orange du coup j'ai mis un stylo gel doré mais doré foncé presque cuivré et je trouve que ça change carrément ça fait un relief et je trouve ça juste magnifique donc voilà donc vous voyez j'ai fait que des colo mystère mais et puis un puzzle mais j'en ai fait pas mal mais je m'en souviens plus parce que c'était en début de mois et puis après tout au long du mois j'ai plus le temps donc voilà c'est compliqué ensuite j'ai fait réponse donc vous voyez on est retourné sur l'effet grande zone elle est trop mignonne quand elle est petite et tout là ça m'a pas pris longtemps à faire celui-ci il est trop 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 sympa ensuite j'ai fait roar c'est la première fois je crois que je la faisais sur celui-ci il y a des princesses que j'ai pas encore fait alors il y en a que j'en ai fait à l'appel comme blanche neige ariel eux je les ai vus mais il y en a que j'ai pas encore fait vaiana j'en ai fait quelques-uns mais je sais qu'il y en a encore plein jasmine c'est pareil rebelle j'en ai fait qu'un non aurore c'était la première fois et j'ai pas encore fait cendrillon dans celui-ci donc j'espère que ça va bientôt arriver même si je le connais plus ou moins j'essaye de pas trop me spoiler à part pour le dernier vous allez voir j'ai été obligé mais voilà donc la première d'aurore et là c'est dans sa tenue paysanne donc je sais qu'elle est forcément avec sa tenue de princesse là donc j'ai trop envie de de la faire d'ailleurs je sais pas s'ils ont fait une illustration il me semble que j'en ai déjà vu mais je sais pas si c'est dans ce tome là où elle a sa robe de balle quand elle danse à la fin et où il y a les deux couleurs des fées qui arrivent donc le rose et le bleu ça serait trop bien je sais plus je vais regarder vite fait après mais j'aimerais trop faire ça et ça me fait penser au dp que j'avais fait de chez dac puisque du coup c'était mandy manzano et elle avait un côté rose et un côté bleu donc j'aimerais trop et du coup bah voilà le dernier qui m'a pris la tête comme pas possible alors il est magnifique on est d'accord il est enfin moi je enfin on est d'accord tout le monde était pas d'accord avec moi mais moi je suis d'accord toute seule je le trouve magnifique je l'aime beaucoup mais qu'est-ce que j'en ai chié je suis désolée du gros mot mais il était super mal imprimé et là j'ai pensé à toutes les personnes que j'ai entendu dire que le tome looney tunes était mal imprimé putain c'est la merde parce que du coup bah même s'il y a des grosses zones là on s'en rend pas forcément compte parce que c'est du dégradé et là dans la robe aussi mais il y a plein de petites zones partout et je voyais rien je voyais rien c'était à moitié effacé c'était à la 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 donc là j'ai pas cherché grâce à mon super lutin que j'avais dit que je ne pas mon porte vue que je ne prendrai jamais quand je fais un colo maintenant je fais double page donc par exemple la prochaine fois je vais prendre cette page là je vais me préparer les crayons pour cette couleur là enfin pour ce colo là et les crayons pour ce colo là voilà donc du coup j'ai une feuille livre c'est impeccable et ce que j'ai fait c'est que j'ai gardé mon lutin à côté de moi et j'ai gardé l'image parce que franchement ça avait enfin c'était une galère donc grâce à l'image je m'en suis plutôt bien sortie mais au début c'était panique à bord je me suis dit voilà donc vous voyez on a bah je sais déjà ce que je vais faire après donc aurore et réponse alors là ça va être grande zone et là minuscule zone celui-ci va me prendre du temps est ce que je voulais savoir c'était si aurore elle était avec ses deux couleurs et cendrillon je vais la faire dans combien de temps alors tiana je n'ai pas encore fait donc ça j'ai hâte et cendrillon ça sera pas avant la quarantaine donc j'ai le temps belle je sais plus si j'en ai fait un belle je crois pas mais là il n'y a pas encore les nouvelles princesses ah bah oui puis j'ai ah oui alors attendez je vais ranger mon colo le tome princesse ça fait quand même un moment qu'il est sorti puisque moi c'est le premier que je m'étais offert et il n'y a pas les dernières princesses qui a eu comme raya qui c'est qui a eu encore dans les nouveaux je sais plus je suis un trou de mémoire mais il n'y a pas toutes les princesses qui existent de disney un c'est vraiment les plus connues ah oui je voulais voir si tiana tiana non tiana j'en ai pas fait c'est sûr les belles je crois pas que j'en ai fait encore un bel mais on voit souvent les mêmes princesses un ariel elle revient très très souvent blanche neige aussi et et vaiana alors elle on la voit pas mal bon alors j'ai pas fait encore belle donc j'ai dit belle il va falloir que j'attende ouais donc à partir de la quarantaine je vais faire deux princesses que j'ai pas encore fait donc ça c'est cool et est ce que il y a aurore donc là la robe bleue voyez belle j'en ai pas fait depuis le début et puis là en deux pages on va avoir deux colos d'elle là elle est en chemise de nuit c'est pas elle en plus que je cherche aurore avec les deux couleurs non donc elle est pas dans ce homme là mais il me semble que je l'ai vu dans un autre tome après je vais vous montrer parce qu'on va passer à mes cadeaux d'anniversaire vu que ça va faire un petit peu le lien avec le puzzle que j'ai fait et peut-être que on va trouver ce que je cherche on va y revenir après voilà enfin bref voilà tout ce que j'ai fait ce mois ci donc voyez je suis trop contente il avance bien j'en ai fait plus d'un quart donc là mon but c'est vraiment de continuer et je pense que voilà d'habitude en vacances je veux pas emmener des choses trop volumineuses mais en ce moment je suis tellement à fond dans ce coloriage là que je pense que je vais l'emmener en vacances et j'espère pouvoir l'avancer assez rapidement en vacances vu qu'à la maison avec le travail j'ai pas trop le temps donc voilà donc ce mois ci j'ai fait que ça et du coup un puzzle et le puzzle que j'ai fait alors je vais regarder tout de suite si j'ai la photo du puzzle j'espère je l'ai pas supprimé parce que j'ai fait du tri l'autre jour dans mes photos si jamais je l'ai je vous la mets tout de suite oui c'est bon vous l'avez bien vu je me semblait bien que j'avais pensé à vous donc voilà ce que ça donne une fois terminé donc là c'est les cadeaux que mon amie stéphanie m'a fait pendant mon anniversaire puisque ma famille et mon conjoint m'ont pas fait les mêmes cadeaux enfin m'ont pas fait de loisirs créatifs en cadeau d'ailleurs mon conjoint il a été un amour il m'a offert une superbe montre j'en rêvais depuis des années et du coup voilà ça y est c'est chose faite mais du coup mon amie stéphanie elle elle sait que j'adore les loisirs créatifs et c'est une passion qu'on partage toutes les deux donc du coup voilà le premier cadeau qu'elle m'a fait ce fameux puzzle les aristochats donc j'ai pris un plaisir monstre à le faire je l'ai fait assez rapidement je l'ai fait en trois quatre jours j'arrivais pas quand il y a un puzzle comme ça auquel je m'accroche je mets pas longtemps à les faire parce que j'y passe beaucoup de temps en fait donc ça devait être sur un week-end je pense et puis j'ai fini ça un soir donc là comme vous pouvez voir bah je l'ai redéfait bon pas entièrement parce que j'ai pas eu le temps mais au moins vous avez pu le voir terminé donc celui-ci je vais le mettre de côté je vais essayer de le cacher en haut d'une étagère pour pas le voir pendant un moment et comme ça je le referai un autre jour comparé à ceux que j'ai déjà fait alors il y en a que j'avais absolument pas envie de refaire comme les deux la belle et la bête que je vous ai déjà montré ceux ci étaient tellement compliqués j'avais pas envie de les refaire qu'est ce que j'ai fait d'autres j'ai fait ariel alors celui ci je l'ai encollé mais j'aurais pris plaisir quand même à le refaire bon c'est pas grave voilà et j'en ai fait un quatrième je me rappelle plus c'est quoi ah oui blanche neige blanche neige j'avais galéré quand même avec les effets verts et tout ça donc j'aurais pas spécialement eu envie de le refaire même si j'avais pris beaucoup de plaisir à le faire mais celui ci je le referai parce que j'adore il allie un peu tout ce que j'aime il allie les personnages disney donc les aristochats j'adore et j'adore tout ce qui est maison vous savez dans le coloriage et tout ça j'aime beaucoup j'aime beaucoup les fleurs comme ça dans les tons roses violets j'adore ça comme les cerisiers japonais bon là c'en est pas mais voilà et puis ouais les bâtisses le ciel le paysage je l'aime beaucoup donc celui ci vous l'avez vu terminé je l'ai fait ce mois ci mais je le referai un autre moment je vous en parlerai peut-être mais ça va pas être tout de suite ça c'est sûr donc du coup elle m'a pris ce puzzle ci en cadeau et elle m'a offert également deux autres puzzles donc je l'ai pas encore fait elle m'a offert ceci également de thomas kinkaid donc là c'est avec mickey et minnie ils sont magnifiques pareil ça allie alors là je pense que je vais un peu plus galéré avec toutes les fleurs les brins d'herbe les arbres et tout il va être un peu moins facile pardon facile celui ci mais bon la petite chaumière le ciel comme ça il sera trop beau mais celui ci je l'entamerai quand j'aurai un peu plus de temps parce que je sais que je vais y passer un peu plus de temps dessus et elle m'en a offert un troisième comme je vous disais alors j'ai essayé de le commencer mais je l'ai vite mis de côté parce que déjà j'avais pas le temps et je pense que celui ci il va me prendre une éternité ce n'est pas du thomas kinkaid ce n'est pas de disney c'est harry potter voilà j'aime beaucoup harry potter j'ai lu tous les livres avant que les films sortent j'ai été voir tous les films au cinéma je les ai même en dvd à la maison je les regarde régulièrement mais souvent harry potter est associé un petit peu aux enfants et du coup il ya des choses que j'aime pas forcément comme par exemple les livres de coloriage harry potter j'aime pas forcément il ya certains en fait ça dépend comment c'est fait là celui ci je les trouvais magnifique parce qu'on a tous les personnages représentés dans des cadres je savais qu'ils seraient compliqués parce que les cadres même si c'est pas les mêmes ils se ressemblent tous plus ou moins mais alors il est d'une complexité mais il va me prendre une éternité pour vous dire je l'ai commencé il ya plus de deux semaines j'ai juste trié les pièces du contour j'ai même pas encore réussi à faire le contour pour vous dire alors que d'habitude c'est ce qui me prend le moins de temps donc voilà quand on regarde les pièces on voit que des cadres ça va être très long ça va être très très long mais il va être magnifique et je pense que celui ci je l'en collerai parce que quand je galère vraiment beaucoup à faire un puzzle j'aime bien avoir le souvenir qui soit terminé et l'avoir en décoration chez moi plutôt que de le mettre dans un coin et plus jamais y toucher parce que je m'y vais me dire j'en ai encore pour une éternité voilà donc là c'est pas la même marque les thomas pincade ce sont des puzzles schmitt et ça je m'en suis bien habituée parce que c'est des très bons puzzles de très bonne marque là c'est la marque clementoni donc c'est une marque assez connue aussi en puzzle mais j'ai trouvé la qualité des pièces quand même un peu moindre elles sont un peu moins épaisses il y en a certaines qui étaient collées donc voilà je préfère vous le dire après sur le petit papier c'est marqué que c'est vraiment aléatoire le nombre de pièces c'est marqué 1000 mais en général il peut y en avoir 1800 ou 990 si c'est un panorama donc ça dépend vraiment c'est spécifique à cette marque là ça dépend vraiment voilà donc par exemple les 6000 pièces il y a 6016 pièces c'est pas exact alors que les autres je les ai jamais compté mais normalement quand ils disent 1000 pièces c'est 1000 pièces voilà donc vous voyez elle m'a super bien gâté en puzzle et après elle m'a offert alors je vais vous montrer ça vite fait je les ai rangés je suis désolée je pouvais pas mon anniversaire c'était le 18 juin aujourd'hui je vous tourne la vidéo on est le 3 juillet donc déjà je suis à la bourre je vais vous la poster pour ce week-end je pense donc 3 4 5 6 7 pour le 8 ou le 9 voilà et du coup je pouvais pas attendre trois semaines avant de ranger mes feutres donc du coup elle m'a offert 10 promarqueurs je crois à peu près une dizaine entre 8 et 10 je me rappelle plus le nombre mais pour compléter ma collection donc je te remercie vraiment stéphanie pour ces magnifiques cadeaux puisque du coup bah j'ai refait mon nuancier des promarqueurs je sais plus si je vous l'avais montré et du coup il se remplit bien donc là il m'en manque de moins en moins j'ai mélangé les 100 c'était combien 156 nouvelles couleurs je crois avec les nouvelles qui étaient sorties donc là il y en a il y en a toute une palanquée et j'ai prévu pour les nouvelles comme ça je n'aurai pas à réimprimer et du coup bon il m'en manque encore pas mal mais elle m'a vraiment bien étoffé mon nuancier donc là il m'en manque une deux en fait dans les couleurs basiques il m'en manque pas beaucoup c'est tous les nouveaux tons de gris qu'ils ont rajouté que comme d'habitude j'achète toujours les gris au dernier moment et il m'en manque énormément donc il m'en manque deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix vous voyez là on commence déjà dans les gris ils ont rajouté quatre quatre teintes de gris chaud déjà donc voilà ils en ont rejeté trois de gris froid quatre de gris ice grey donc gris glacé un petit peu du coup voilà c'est ça qui met dans le jus parce que dans les couleurs normales on va dire il m'en manque je compte parce que je ne m'en rappelle plus j'ai trop de choses dans la tête en ce moment 2 3 4 5 6 il m'en manque que 6 donc vous avez vu c'est cool par contre si on rajoute les gris il m'en manque 8 10 12 14 16 18 voilà donc 12 nouvelles teintes de gris donc concrètement ça attendra c'est parce que j'ai le plus pressé par contre quand je pourrais je me reprendrai un petit peu parce que bah vu qu'il m'en manque plus que 6 et bah là ma collection sera bientôt complète et ah bah oui voilà j'ai marqué maintenant c'est tout 156 c'est 188 voilà après j'ai pas rajouté il me semble qu'ils ont rajouté aussi une gamme de métallisés et de fluo mais ça je verrai après c'est pour ça que quand j'ai fait mes nuanciers j'ai laissé de la place vous voyez et puis j'ai même fait une autre page comme ça ils peuvent en rajouter j'aurais pas à refaire mon nuancier parce que là j'ai tout fait de a à z et ça m'a pris un temps fou donc au moins là je suis tranquille pendant un moment donc merci stef et du coup pour finir mes cadeaux d'anniversaire loisirs créatifs elle m'a pris deux coloriages mystères donc je suis trop contente parce que celui ci je voulais carrément donc c'est les grands classiques tom 10 ceci je continuerai la collection j'ai à partir du 1 le 1 même je l'ai deux fois et le 2 aussi je crois mais ceci ouais je les adore les grands classiques il ya vraiment un peu de tout donc voilà d'ailleurs je me demande si c'est pas dans celui là que j'ai vu aurore avec sa double je m'en rappelle plus dites le moi alors sauf si je le trouve maintenant mais j'en suis sûre d'avoir vu aurore avec ses deux côtés de robes un côté rose un côté bleu dites moi si ça vous parle dans les coloriages mystères parce que je suis sûre d'avoir vu ça mais je sais plus donc là on a vraiment de tout dans celui ci bah non ça a pas l'air d'être dans celui là non plus là on a du disney on a du pixar on a vraiment de tout et on a surtout des disney qu'on voit pas souvent et ça c'est cool alors après ce sont des zones assez large sans être trop large donc c'est pas mal par contre ce sont des zones foncées alors c'est génial parce que du coup on s'embête pas à forcer sur les yeux pour voir les traits et pour voir les numéros par contre j'espère qu'on verra pas trop les traces des traits parce que ça j'aime pas trop donc à voir et autre chose que j'ai vu aussi et ça c'est génial ils ont fait les zones blanches en blanc voilà donc ça évitera comme sur ma robe d'ariel que je vous ai montré tout à l'heure qu'on voit les traits donc ça je trouve que c'est une super bonne idée bon après parfois ça spoil un petit peu plus le mystère parce que du coup bah voilà vous voyez volt par exemple là on le reconnaît tout de suite mais je trouve que ça fait un fini plus propre et je suis contente c'est qui qui l'a fait jérémy mariès j'adore ses colos à lui j'aime beaucoup et donc du coup voilà donc là on va avoir de tout voyez on a même basile détective privé donc c'est le méchant c'est ratigan on le voit quasiment jamais ce personnage là enfin ce dessin animé là dans les colos mystères donc c'est cool on a du vice versa qui est pixar du hercule moi j'adore hercule mais on voit pas souvent des colos d'hercule et là pour une fois il est carrément en couverture donc ça c'est top on a alerte rouge aussi ça c'est mes enfants qui m'ont fait découvrir au début ça me disait rien et en fait il est pas mal il est pas mal du tout on a winnie l'ourson bon je sais je parle pas des célèbres voilà jasmine ariel aladin ça on connaît le bossy de notre dame regardez comment il est magnifique ce colo là c'est pareil on les voit pas souvent et là vous voyez on en a même trois non là non donc ça c'est cool moi j'aime bien ce dessin animé là c'est un dessin animé de mon enfance donc voilà encore alerte rouge bon là on a la belle au bois dormant lilo et stitch alors ça on en a partout je suis désolé je sais qu'il y en a beaucoup qui sont fans de stitch ou de lilo même de sa soeur nani moi c'est un dessin animé j'aime pas trop quoi donc quand il ya des colos comme ça bah là je sais que celui ci je le ferais pas dans l'ordre bah c'est pas ça sera dans les derniers que je les ferais quoi voilà on a monstre et compagnie on a luca on a le monde de doris bon ça j'aime pas trop non plus mais bon ça c'est mes goûts en avant j'ai jamais vu le voilà le voyage d'arlo j'ai jamais vu on a les aristochats ça c'est cool on a zootopie donc zootopie c'est pareil on n'en voit pas partout les mondes de ralph on a du peter pan du raya alors ça je connais pas presto je connais absolument pas ce dessin animé là et là c'est pareil passage nuageux oh là là les nuages vont être durs à faire mais il est beau il est super beau avec la la cigogne là j'ai connais pas je connais pas du tout par contre j'adore regardez alors celui ci aussi va être long à faire mais on a beaucoup de vaiana mais maui on le voit jamais et là je le trouve trop beau comme ça avec ses gros bras tatoués il me fait trop rire ce personnage là donc je serais trop contente de le faire ensuite on a extraterrien je ne connais pas ah ben voilà ça c'est cool on a la maison de la belle et la bête on l'avait jamais eu encore basile la belle et la bête alice blanche neige ok on a pas mal de méchants vous avez vu ils ont vraiment mélangé disney pixar les les plus connus les moins connus les gentils les méchants les les maisons c'est cool j'aime bien quand c'est mélangé comme ça les nouveaux héros j'ai jamais vu on a du coco on a du raya les 101 dalmatien j'aime pas ce dessin animé là moi moi de toute façon quand on fait mal à des animaux j'aime pas ça donc même si ça finit bien j'aime pas trop ce dessin animé on a du soul celui ci il est trop beau comme dessin animé il y a une morale derrière enfin à chaque fois je le regarde je pleure donc voilà on a du mulan pareil vous voyez mulan on a le méchant et puis les gentils rox et routy je l'ai vu quand j'étais gosse mais je m'en rappelle plus on a la fée clochette la planète au trésor je l'ai jamais vu taram il y en a qui sont fans de ce dessin animé là faudrait que je le trouve parce que j'ai jamais vu non plus on a du livre de la jungle cusco pinocchio robin des bois vous voyez c'est vraiment vraiment les grands classiques disney donc on a tout mélangé quoi dumbo j'aime pas non plus il ya de la torture animale j'aime pas cendrillon la belle et le clochard merlin l'enchanteur volt bernard et bianca ça c'est encore du clochette enfin bref je peux vous faire toutes les pages on a du un canto aussi j'adore ça c'est mon je pense que c'est mon dessin animé disney préféré je les aime bien tous mais coco et un canto c'est ce qu'on a regardé avec mes enfants plus d'une dizaine de fois quoi donc voilà bref il est top merci stef parce que de toute façon si tu me l'avais pas offert je me le serais acheté celui ci c'est sûr et du coup pour finir donc elle m'a pris le quatre saisons donc celui ci je trouve qu'il est bien aussi parce que une personne comme moi qui va jamais aller colorier un coloriage de neige en plein mois de juillet ou une plage en plein mois de décembre c'est génial parce qu'on peut s'en servir tout le long de l'année donc du coup voilà alors par contre la manière que c'est dessiné j'aime un peu moins c'est william ball parce qu'il n'y a pas trop de contours et moi j'aime bien quand il y a des contours mais bon ça peut faire des trucs super sympa donc voilà c'est pareil au niveau des du blanc vous avez vu c'est pas délimité par contre les traits sont un peu plus clair alors après ils ont l'air d'être bien lisible donc moi ça me pose pas de problème je pense que je préfère des traits plus clairs bien lisible que des traits plus foncés qui vont se voir vous voyez mais bon ça je testerai quand je les ferai et du coup donc au niveau des colos bar c'est les quatre saisons donc on va avoir plein de personnages disney différents là par exemple passer des colos de printemps voilà ensuite on a des colos d'hiver alors ça c'est trop fort de voir jasmine et aladin en hiver je trouve ça trop fort on en a même un d'automne on a tiana dans les feuilles ensuite donc là c'est un peu mélangé on a du printemps là on a on a excusez moi je buggais je regardais on a de l'hiver on a de l'été alors réponse bon vu qu'elle fait des oeufs j'imagine que c'est pack donc ça doit être pour le printemps mais voilà sur cette page là on a un petit peu toutes les saisons mélangés donc ils sont très jolis les colos mais c'est vrai qu'il n'y a pas de contours noir ou ni enfin ça dépend vous voyez il y en a un petit peu par exemple sur ce colo là on a des contours noir sur les personnages mais pas sur le fond donc ça à la rigueur ça peut me plaire par contre vous voyez celui du génie on n'a pas de contours noir donc il ya des fois il ya des fois ça fait joli et il ya des fois ça me gêne un peu mais bon il est très beau quand même il est beau celui ci de soul mais alors il est très foncé à l'arrière j'espère qu'il va être joli donc là vous voyez on a c'est pareil c'est un peu mélangé on a du printemps avec alice et les fleurs on a de l'hiver avec les les chats et puis les aristochats et puis olaf et sven en hiver là on a olaf en automne et puis là c'est pareil vous voyez on a du halloween donc du coup c'est pour l'automne et là ça veut dire du printemps j'imagine donc voilà je vais pas vous faire tous les colos mais en gros c'est mélangé on a toutes les saisons et c'est bien c'est bien de trouver des bonnes idées comme ça moi j'aime j'aime beaucoup voilà donc stéphanie je te remercie infiniment pour ces magnifiques cadeaux d'anniversaire je vais en faire bon usage c'est promis mais pour l'instant je suis encore concentré sur mon princesse donc je sais pas quand j'en ferai mais c'est sûr que je les aime trop et que j'en ferai voilà donc la partie mais j'ai mes trucs terminés mes projets terminés du mois de juin c'est fini mes cadeaux d'anniversaire c'est fini et du coup maintenant je vais vous montrer mes achats alors ça va aller très très vite puisque j'ai acheté qu'un seul truc et ça n'a rien à voir avec les loisirs créatifs c'est pour le budget c'est pour mes vacances voilà en plus je triche parce que je l'ai reçu hier donc hier on était le 2 juillet mais bon je pense pas avoir d'achat au mois de juillet donc vu que là je vais m'en servir pour juillet et que je vais partir avec je voulais vous le montrer je me suis repris un petit porte-monnaie classeur comme ça à 7 pour partir en vacances donc le budget je vous fais plus trop de vidéos parce que je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire dessus et j'ai bien compris que ça plaisait pas spécialement à tout le monde sur ma chaîne voilà donc je vous ai dit ce que j'avais à vous dire si vous avez des questions vous pouvez me les poser il n'y a pas de souci mais je vous referai pas de vidéos sur ce sujet là par contre moi en ce moment avec la course de courir partout de voilà mon budget il a pris un sacré coup en plus c'est l'été on a envie de plein de choses donc je l'ai un petit peu négligé donc là je me suis dit en vacances tu fais un cadeau c'est ce mois ci par contre tu t'y tiens quoi donc voilà je me suis pris ça j'avais des petites pochettes à 7 je me suis tout préparé pour les vacances donc moi je fais pas énormément d'enveloppes parce qu'en vacances j'aime pas quand c'est trop compliqué quand je veux payer faut que je trouve direct donc je me suis fait alimentation loisirs souvenirs d'hiver comme ça les choses que je sais pas où mettre ça va dans d'hiver et pour la route voilà je me suis prévu un petit budget donc tout est prêt j'ai plus qu'à mettre les sous sous dedans mais ouais il va falloir que je me relance dedans je pense que je me suis mis trop de trucs à faire toutes les semaines et tous les mois alors j'adorais quand j'avais le temps sauf que quand on n'a pas le temps et qu'on fait ça un speed c'est un peu moins plaisant donc du coup voilà je me remets à fond même si j'ai pas arrêté mais j'ai lâché un peu de l'est et ça se voit parce que j'ai fait beaucoup de dépenses et j'ai quasiment rien mis de côté donc là il faut que je me reprenne donc voilà tant que je suis dans la vidéo je voulais vous le montrer et du coup la dernière chose que je veux vous montrer j'espère que ça n'a pas coupé la vidéo parce que j'ai presque plus de batterie c'est un cadeau qu'on m'a fait donc c'est une abonnée qui m'a offert ça j'ai pas cité son nom parce que je sais pas si elle le veut mais elle m'a envoyé gratuitement deux rallonges crayons et elle me les a offerts voilà donc je tenais à te remercier infiniment parce que sache que là pour la vidéo j'ai été obligée d'aller les rechercher dans mes trousses parce que je m'en sers tout le temps et que même djali même les deux que tu m'as offerts il me suffisent plus parce que mes brous de funer j'ai toujours pas commencé à taper dans les nouveaux mais je veux vraiment aller au bout du bout du bout des anciens d'ailleurs je vais vous montrer j'ai vraiment des crayons minu minu minuscule et bah plus ça va plus j'en ai forcément donc du coup il faut que j'investisse donc je te remercie infiniment de m'en avoir offert deux parce que ça me dépanne à un point tu ne peux même pas savoir celui que j'avais d'ailleurs vous vous rappelez le premier que j'ai eu je l'avais eu en cadeau dans les brous de funer d'ailleurs je les ai pas eu dans le dans le deuxième paquet je les ai payé plus cher et j'ai pas eu le cadeau alors voilà mais au début je savais même pas à quoi ça servait quand je les ai reçus et maintenant il faut que je m'en rachète parce que j'en ai pas assez donc celui que j'avais eu en cadeau il est toujours sur mon bleu ciel parce que il doit rester ça du crayon mais j'arrive encore à m'en servir donc je décroche même plus le crayon dedans parce que j'ai peur qu'il voilà mais bah comme vous pouvez voir ça commence vraiment à craindre pour certaines couleurs j'en ai remis un dans une trousse il est même encore plus petit que ça donc je les laisse souvent dessus et là j'en ai plus assez vous voyez un crayon comme ça j'arrive encore à le tenir mais c'est de plus en plus compliqué je peux plus le mettre dans mon taille crayon carandage parce qu'il passe plus donc voilà j'en ai plein des tout petits comme ça il faut que je m'en rachète je pense que c'est le seul vous voyez dans toutes les couleurs c'est le seul achat que je ferai ce mois-ci avec ce que je vous ai montré juste avant parce que j'en ai vraiment besoin mais par contre vu que je vais partir en vacances je pense que je vais pas me prendre la tête je vais commander sur Ali pour les payer le moins cher possible parce que j'ai pas envie de payer cher pour tout ça j'en avais mis dans mon panier sur Amazon Jali Marty je suis désolée je sais qu'il y en a ça les dérange pas mais moi ça m'agace mais là j'avais pas le temps de les couvrir j'avais pas le temps d'aller ailleurs donc j'espère que vous aurez pas la migraine à la fin de cette vidéo ah oui tu te tais donc je finis vite fait là dessus après je vous laisse tranquille j'en avais mis dans mon panier des métallisés à 6,99 les 4 mais je me dis que 4 ça va pas me suffire donc je vais regarder sur Ali je pense que des simples en bois comme ça ils en vendent des pas chers et vu que je vais partir en vacances que je vais pas en avoir besoin tout de suite même si j'en mets mes crayons de couleur je me débrouillerai autrement en vacances c'est pas grave je vais les commander sur Ali comme ça le temps qu'ils arrivent je les aurai à la maison au retour voilà donc bah écoutez j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu si jamais il y a quelque chose que vous souhaitez vous acheter que je vous ai montré dans cette vidéo je vous mets tous les liens en description donc mes cadeaux d'anniversaire le matériel que j'utilise je vous mettrai aussi peut-être les rallonges crayons que je vais m'acheter comme ça avant que je vous les présente le mois prochain vous verrez enfin bref je vous mettrai tout ce que je vous ai montré dans cette vidéo au possible parce qu'il y a des fois il y a des choses que je ne trouve pas voilà donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu comme d'habitude je vais vous souhaiter une bonne journée une bonne soirée ou une bonne nuit selon quand vous regardez ma vidéo Hélène t'aurais pu dire ça comme ça plutôt que de montrer ta belle montre non j'en ai pas fait j'en ai vraiment pas fait exprès je vous assure mais j'avais zappé donc je vous fais des gros bisous à tous merci infiniment pour tes cadeaux voilà ça m'a beaucoup touchée et je vous laisse j'espère vraiment que ça vous aura plu à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage FR ?